Je suis enseignante, j'interviens à l'ENSAI dans les cours de Python. Comment est-ce qu'on arrive à créer des données ? Les données de bonne qualité donnent des résultats de bonne qualité. Et moi, mon défi aujourd'hui, c'est avoir ces données de bonne qualité. C'est très difficile. Il y a toujours des mages à mettre en place, des approximations à faire. Bref, c'est un travail de recherche, en tout cas, pour bien comprendre d'où viennent les problèmes. C'est quoi donc la data science, alors, si on parle de ça comme ça ? Mais qu'est-ce qui déclasse l'autre ? Je n'en sais rien du tout. Ça dépend de la tâche. En tout cas, sur la partie stat, R est très pertinent. Sur la partie visualisation des données, parce que quand on est data scientist, on doit mettre en place des visuels de qualité. R, c'est très pertinent. Sur la partie extraction des données, data engineering, Python, c'est très pertinent. Tu vois, ça dépend de la problématique, en fait. Est-ce que tu peux... Bon, merci, merci, Natacha, de prendre ton dimanche matin. Je précise bien qu'on a un dimanche matin, 11h, quand on enregistre, pour donner un peu de ton temps à Shido.tech. Sur ma chaîne, en gros, moi, je parle d'informatique, grosso modo. Moi, je suis plus développeur full stack à la base. Après, je suis passé DevOps, je fais un peu de l'architecture logicielle aussi. L'idée, c'est loin de partager ce que j'ai comme connaissance en informatique en tant que développeur et les discuter avec des compétences comme toi pour aborder d'autres thématiques, d'autres sujets pour que les gens puissent voir le quotidien et se projeter assez facilement, quoi. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai besoin. Et puis, je suis tombé sur un de tes échanges, une de tes vidéos avec Benjamin, juste si je ne me trompe pas. Un Canadien avec... Le cas, il n'y a plus de Benjamin. Non, il est Canadien, je crois. Benjamin Hezembeck. Hezembeck, je crois. Oui, je crois. J'ai vu ça, oui. C'est comme ça. Quand on avait changé, ça m'a plutôt bien intéressé. Du coup, j'ai pris contact avec toi pour qu'on vienne parler un peu de data, en fait. Donc, l'idée, c'est un peu de voir avec toi c'est quoi la data, tout simplement. OK. Dis-moi, si on te demande à toi, là, de te présenter aujourd'hui, tu dirais que tu es quoi ou tu fais quoi. Parce que tu as le constat et que tu fais de la data, en fait. Quand on regarde ça, on se dit qu'il faut bien comment met les liens entre tout ça, quoi. Il y a ceux qui ne connaissent pas met les liens entre tout ça aussi, quoi. Pour me présenter, déjà, sur le plan professionnel, je dis souvent que je suis data scientiste et statististe de formation. Déjà, pour l'histoire, je suis d'origine camionnaise, du moins, je suis arrivée en France en 2017. J'ai fait l'ENSAI, qui est une école de statistique, qui est une école de data science, qui est en fait, ce n'est pas ma gamme entre les deux thèmes. Donc, depuis 2019, je travaille principalement en tant qu'analyste quantitatif sur le secteur financier. Donc, j'accompagne les banques dans tout ce qui va être la gestion du risque, c'est-à-dire le développement des modèles mathématiques pour faire un peu. Je prends souvent le crédit bancaire. On veut déterminer si les chances que tu emboutes un crédit ou pas. Donc, nous, on va mettre en place des modèles mathématiques de déterminer ce qu'on appelle les probabilités. Donc, voilà mon quotidien. J'accompagne les banques dans les problématiques de risque de crédit. Je suis data science. Du coup, c'est quoi donc la data science ? Alors, si on parle de ça comme ça. À la data science ? La data science, en fait, la définition que moi, j'ai adoptée, parce que c'est un thème qui veut tout et rien dire en même temps. Tout le monde a sa définition. Mais celle que moi, j'adopte, c'est celle de Kessi Kosikoff, qui était TIF Décision Scientiche. Chez Google. En fait, pour elle, elle dit, les data scientists, ce sont des professionnels qui ont l'air de rendre la donnée utile. Donc, mon rôle, en tant que data scientist, tous les jours, c'est de rendre la donnée de toute organisation utile. Quand je parle d'utile, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'utilise des compétences en mathématiques, en statistiques, ce qu'on appelle le machine learning. Ça veut dire la capacité à l'ordinateur d'apprendre par lui-même à partir des exemples. Le machine learning, la programmation. Ici, on parle de dev, donc on utilise la programmation. La communication, la compétence métier. Je suis du secteur bancaire, je dois comprendre la réglementation, comprendre les thèmes financiers pour pouvoir rendre la donnée utile. Je reprends l'exemple d'une problématique classique en banque qui est de déterminer les probabilités de défaut. Donc, rendre l'information utile, c'est à partir des informations sur les clients, l'âge, le statut matrimonial, le niveau de revenu, estimer une grandeur qu'on appelle la probabilité qui dit si le client va embausser son prêt immobilier ou pas. C'est comme ça qu'on va en donner utile en fait. C'est ça le métier de data science. Quand tu dis probabilité comme ça, c'est dans des chiars froids de ne pas c'est qu'il n'est pas les maths à l'école. Quand tu dis probabilité, c'est quoi le quart type, c'est quoi la probabilité que tel élément arrive et tout comme ça. Il faut être bon en maths pour entrer dedans ou pas ? Évidemment. J'ai bien dit en termes de compétences, j'ai parlé de mathématiques à la base, les statistiques. J'ai parlé de machine learning. En fait, la maths, il y a deux visions. Soit tu arrives à un data science et tu te dis ok, je vais juste utiliser les paquets qui ont été développés parce qu'on utilise beaucoup la programmation sans comprendre ce qu'il y a derrière. Mais les mathématiques permettent d'avoir l'intuition, comprendre ce qui ne va pas dans tes algorithmes, comprendre comment les améliorer au quotidien, je ne vais pas au tableau pour optimiser, pour calculer des probabilités. Non, ce n'est pas ce que je fais au quotidien. Je les utilise. Et c'est parce que j'ai compris les mathématiques que j'arrive à comprendre mon métier. Dans les mathématiques, je veux dire, c'est la base en fait. C'est comme le BA et l'alphabet du data scientist. Du coup, tu commences à voir par ta base mathématique qui va tenir en gros la logique pour comprendre les problèmes qui pourraient te poser en fait. Et à partir de cette logique-là maintenant, tu peux te balader un peu partout pour résoudre des problèmes. Exactement, c'est ça. La mathématique, c'est vraiment la logique. Et là, ça m'amène à me soulever un débat parce que parfois sur Internet, on dit pour être data scientiste, on revient quand là-dessus peut-être, il faut connaître Python, SQL, pas ma BI. J'ai dit, mais attention, ce sont des outils. Pour pouvoir utiliser des outils, il faut comprendre la science qu'il y a derrière. Et la science, c'est les statistiques, c'est les mathématiques. Donc avant de parler des outils dont on va parler, il y a une science qui me permet d'appliquer. C'est comme si en fait, je prends juste un exemple là, je suis sur YouTube, je ne connais pas, je peux faire des vidéos sur n'importe quelle plateforme, sur YouTube, sur TikTok, sur LinkedIn, mais le fait de faire la vidéo, c'est une compétence en soi qu'il faut développer indépendamment de la plateforme. C'est la même chose en fait avec la mathématique, indépendamment de l'outil, on a la math, il y a la statistique qu'il faut maîtriser. Moi, j'aime bien dire ça que quand quelqu'un veut se lancer grosso modo dans le secteur IT grosso modo, s'il y a une compétence sur laquelle il doit faire du focus ou il doit faire du focus, c'est sur la logique en fait. c'est assez logique pour comprendre d'abord ce qui est grosso-bris ce qu'on te demande avant de savoir comme tu disais les outils, ce avec quoi tu vas aller le faire, ça c'est après que ça revient après quoi. Au départ, il va falloir commencer par d'abord comprendre ce que tu veux faire d'abord quoi. Exactement, c'est ça. Tu as bien résumé en fait. Je comprends d'abord ce que je vais faire, ensuite comment cet outil me permet de le faire. Il y a deux questions. Déjà, comment est-ce que je conçois le problème ? Parce que lorsque tu as une entreprise, le premier réflexe, quand tu discutes avec les métiers, en tant que data scientiste, on travaille beaucoup avec les métiers parce que les modèles qu'on développe sont utilisés, il faut que je comprenne le besoin. Je reconstruis ce besoin en problématique data et c'est à ce niveau-là que tout change parce que si tu as mal reconstruit le problème, tu ne peux pas répondre en fait. Donc, avoir la capacité critique, avoir la capacité de poser la bonne question, de poser le bon problème, c'est à ce niveau en fait qu'on a la différence entre un très bon ou bien des très bons data scientistes et les autres en général. Là, tu parles de communiquer beaucoup avec le métier. Moi, je sais que dans les entretiens, il y a deux compétences, du moins, deux aspects qu'on regarde chez quelqu'un quand on passe un entretien. C'est le savoir-être et le savoir-faire. On met aussi souvent beaucoup l'accent sur le savoir-être parce qu'il y a la partie communication dedans. Est-ce qu'on peut être un bon data scientiste sans savoir bien communiquer ? Je pense, moi, je suis de ceux qui pensent que tout est possible. Tout est possible. On peut être d'accord sans savoir communiquer, mais il faut garder à l'esprit que la communication, c'est important. D'accord. Donc, il dit qu'à la base, par exemple, moi, je prends mon histoire. Tu as dit tout à l'heure, j'étais sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que je me suis lancée sur les réseaux sociaux ? C'est parce que j'étais très timide à l'époque. C'est parce que je n'arrivais pas à discuter avec mon manager. Je n'arrivais pas à prendre la parole et à faire preuve de conviction dans tout ce que je partage. Te vendre. Pardon ? Te vendre. Pour me vendre, en fait. Pour pouvoir vendre mes idées. Tes idées, tes solutions, oui. Tes solutions. Je me suis dit, oh, Natacha, tu n'as pas cette compétence aujourd'hui, mais vas-y, travaille, parce que c'est là-bas, c'est capital. Parce que si un data scientist ou bien si les data scientist ne communiquent pas, comment tu arrives à discuter avec les métiers ? Il faut quitter de ce monde théorique où on a fait j'étais parlé de mathématiques. Si on parle en termes d'équations mathématiques, très peu de personnes comprennent ça. Comment tu arrives, en fait, à vulgariser les compétences techniques à un public non unicile ? Et c'est à ce niveau, en fait, quand t'attends en entreprise. Dans cette, on n'a pas la communication au début du début parce que malheureusement, à l'école, on n'apprend pas ça, mais c'est une compétence à avoir. Indispensable, en fait. D'accord. Je vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est pour ça à rendre que c'est le métier le plus sexy ? Il y a les stats qui disent que c'est le métier le plus sexy parce qu'il faut savoir vendre aussi ce qu'on fait parce que c'est bien et c'est pas moi c'est pour ça ? Ah, le métier le plus sexy, c'était un article qu'il avait écrit, c'était il y a plusieurs années. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'était le métier le plus sexy ? En fait, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est déjà, c'est un des métiers qui s'appliquent à tous les domaines d'activité. Tu vois, moi, je travaille dans le secteur financier. Les compétences que j'ai peuvent être transférables à d'autres domaines. Marketing, santé, télécommunication, industrie, tous les domaines, tous les secteurs en fait. Tu vois, en termes d'employabilité, le fait que mon métier ne s'applique pas à tout, je suis très employable, c'est très recherché, c'est très demandé. Donc, la deuxième raison. Et aujourd'hui, si tu te rends compte que les entreprises qui ont le pouvoir, les entreprises qui ont vraiment de la matière première, c'est des entreprises qui font de la donnée. Google, Facebook, Amazon, Apple, ces entreprises ont nos données en fait et ces données, c'est très utile pour faire la publicité, pour faire du ciblage, marketing et les entreprises vont aller vers elles pour pouvoir mieux comprendre leur business. Tu vois, la donnée, moi je dis souvent la donnée, c'est du pétrole, c'est de l'or qu'il faut bien exploiter et les data scientists ont cette capacité de comprendre la donnée, d'analyser et de rendre et de mettre en place des décisions actionnables pour le business. Tu vois, c'est au cœur de la stratégie business et comme c'est au cœur de la stratégie business, c'est très recherché. C'est la raison pour laquelle certaines personnes vont dire le métier data scientist c'est le métier le plus sexy du XXIe siècle et aussi au-delà de la demande aussi, ce sont des profils qui sont très rares. Ah bon ? C'est ça ? Oui, c'est très rare, du moins, data scientist, c'est très rare. Pourquoi c'est rare ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de formation qui offre ce type de profil, du moins, et comme c'est rare, on obéit à la loi de l'offre et de la demande. Ça veut dire que les salaires derrière sont plus élevés pour un métier qui, en termes de, on parle d'équilibre vie pro, vie perso, en tout cas moi je trouve que c'est un métier où tu as un bon équilibre et en plus tu as de l'impact au sein de ton organisation. Après je dirais aussi en tant que développeur tu peux réussir aujourd'hui avec la notion de télétravail qui s'est beaucoup démocratisé en tant que développeur. En gros, même autour de l'IT grosso modo là, puisqu'on bosse beaucoup avec un ordinateur, une connexion interne qui sont les matières premières, tu peux facilement trouver ton équilibre vie privée, vie pro facilement quand tu te lances dans ces secteurs. C'est ça que moi je me suis aussi lancé dedans pour vulgariser un peu les compétences autour de la tech parce qu'il n'y a pas que les développeurs, il n'y a pas que les réparateurs, il y a beaucoup de compétences qui se mettent en fin pour mettre à disposition le seul produit que tout le monde voit. Par exemple Amazon, on a l'impression que c'est une seule personne qui est derrière Amazon mais c'est du monde et du monde et du monde et du monde 3-400 000 personnes derrière qui font tourner la grosse machine Amazon. Depuis là tu parles beaucoup de data science. Moi j'ai fait il y a encore un an ou deux, je crois deux ans voilà, une formation data scientist mais bon je n'étais pas dans le BABA avec une école plutôt en Inde qui était en ligne pendant trois mois. J'ai bien aimé, je n'ai jamais eu le temps de rentrer dedans mais bon je ne suis pas ça autre chose. Il y a d'autres métiers encore qui sont aussi pas mal du moins d'autres en temps parlé, data engineer, data analyst, data scientist, c'est quoi la différence entre tout ça ? Ah ok. Et juste tout commence à se complèter derrière parce que s'il y a tout ça, il faut bien qu'à un moment donné tout ce monde se communique pour pouvoir rendre le produit final quoi. Tu poses une très bonne question parce que c'est une des questions qui revient souvent et c'est aussi à ce niveau qu'il y a beaucoup d'amalgames parce qu'on mélange tout. Par exemple, il y a des data scientists aujourd'hui souffrent du syncope de l'imposteur parce qu'on pense qu'on doit comprendre tout ce qui se passe autour de la donnée. Je veux t'expliquer en fait la différence entre les trois métiers parce que ça dépend du cycle de vie de la donnée. Tu vois, la donnée au sein de l'organisation, la première étape c'est quoi ? Il faut la recueillir, il faut recorter la donnée. Par exemple tu joues à la PS, il faut bien qu'il y ait des systèmes qui récupèrent les données du jeu que tu as réalisé. Donc en général, à ce niveau-là pour récupérer les jeux, pour mettre en place ce qu'on appelle les bonnes infrastructures, pour créer des pipelines de données, il y a le data engineer qui est sur un profil. Bien, les data engineers, j'ai dit le depuis, moi j'aime bien, les femmes, les data engineers peuvent être des femmes aussi dont là, on est dans les data engineers, peuvent en fait travailler justement sur cette partie-là de récupération de la donnée, de stockage de la donnée, mettre en place ce qu'on appelle des pipelines pour que la donnée soit utilisable en fait pour les autres personnes au sein de l'organisation. Donc en général, ce sont des profils informatiques plus infrastructures, plus technologies. Donc vraiment, c'est ça la base des métiers de data engineering. Première étape, donc j'ai occupé ma donnée, je mets sur la bonne forme, je crée des pipelines, voilà. Une fois que la donnée est bien structurée, une fois que la donnée est mise sur une bonne forme, il y a maintenant un deuxième métier qui est le métier de data analyste en fait. Là, je pense que le data analyste pour caricaturer, ce n'est pas toujours le cas, c'est cette personne qui va travailler en équipe de collaboration avec les métiers, les business pour mettre en place ce qu'on appelle les dashboards dans les tableaux de bord. Par exemple, combien est-ce qu'on a vendu de produits ce mois, comment évolue le chiffre d'affaires, c'est quoi la moyenne, c'est quoi la médiane. Vraiment mettre en place des tableaux de pilotage que le business peut utiliser pour comprendre en fait son métier au quotidien. ça, c'est le data analyste en fait. Mettre en place cela, je simplifie, en fonction de l'encoprise ça peut changer mais ce qui est commun, c'est ça la partie création de dashboards interactifs qui permettent de sortir des informations pour piloter le business en général. En dehors des data analysts, vous avez là où le data scientist. Le rôle des data scientists, c'est quoi ? C'est rendre la donnée utile, mathématiques, statistiques, machine learning, programmation. Nous, on va un peu plus loin que la data analyst. on va mettre en place des modèles prédictifs. Donc, les data analysts analysent la donnée, on fait les statistiques, la moyenne, la média de l'écart type les tableaux de bord. Les data scientists vont un peu plus loin, on met en place les modèles pour prédire quelle sera la probabilité de défaut du client, quel contenu cet utilisateur va aimer, quels produits on va acheter, quels sont les clients qui vont aller chez le concurrent. Tu vois, c'est vraiment de la prédiction. En fonction de... Je prends la telecom, tu as une puce, quelles sont les caractéristiques qui font en sorte que demain, tu vas laisser Bouygues ou Orange sans publicité. Donc, tu vois, c'est ce type de modèles productifs qu'on a en place en tant que data scientist. C'est ça la grosse différence entre les trois métiers. En plus, il y a aussi ce qu'on appelle le machine learning engineer, la machine learning engineer. Le rôle, ce sera quoi ? Moi, en tant que data scientist, je vais mettre en place ce modèle mathématique. Maintenant, comment est-ce que ce modèle va être intégré dans les systèmes ? C'est où on a les machines learning engineers qui vont mettre en place des infrastructures pour rendre le modèle utilisable et accessible en fait. C'est ça les différents métiers du monde de la data. D'accord. Donc, et là maintenant, si tu devais être classé par difficulté d'entrer sur un métier, du plus facile au plus difficile, serait quoi pour toi ? En termes de difficulté, pour moi, je pense que tout est facile, tout est difficile en même temps. Tout va dépendre du background. Du background de chacun, effectivement. C'est ça qui va jouer. Si, par exemple, vous avez un profil plutôt d'informatique, c'est plus l'aspect technologique, le métier de data engineer sera plus facile parce que vous avez déjà les backgrounds nécessaires. Tu vois ? Parce que si vous avez un profil plutôt mathématique, statistique, le plus simple, c'est data scientiste et data analyst. C'est ça, en fait, la nuance entre les deux. Donc, profil informatique, plus simple, plus facile parce que c'est accès de technologie, c'est data engineering. Profil statistique, mathématique, plus simple, ce sera data science. C'est à peu près ça la différence. Et maintenant, sur le marché du travail, on dit, j'ai dit, dans la suite logique de la donnée, extraction, analyse et mise en production, aujourd'hui, les entreprises ne sont pas encore très matures. Sur la partie, parce que pour moi, pour pouvoir rendre la donnée utile, il faut que la donnée soit utilisable, en fait. Il faut que la donnée soit de bonne qualité. Il faut la collecter, d'ailleurs, je dirais. Il faut la collecter, oui. Il faut la collecter la bonne dès le départ. Oui, c'est ça. Parce que s'il n'y a pas de données, moi, je n'essaie rien. Moi, on n'a pas besoin de moi. Et du coup, le premier rôle à recruter, c'est justement les data engineers qui vont collecter, mettre sur la bonne forme la donnée. Donc, c'est le premier rôle. Je veux dire, c'est même le rôle, c'est la base de tout, en fait, tu vois. Et en général, comme aujourd'hui, les entreprises ne sont pas encore matures, pour pouvoir avoir les data scientists de qualité, il faut avoir des data engineers. Donc, aujourd'hui, on va recruter des data engineers justement pour avoir actionnables et utilisables, en fait. Quand tu dis que les entreprises ne sont pas encore matures, là, moi, ça m'amène une question. Partout, ou bien quasiment partout, d'ailleurs, sur les offres d'emploi, on voit beaucoup qu'on recherche des data scientists, data scientists, data scientists. J'imagine que soit c'est parce que les entreprises cherchent beaucoup et ne trouvent pas, ou alors c'est qu'on récupère n'importe qui et puis on le forme dedans pour refaire du marché. C'est quoi, comment on dit ça, les challenges aujourd'hui pour les entreprises pour se lancer dedans, en fait ? C'est quoi ? Ils ne trouvent pas du monde, ils ne comprennent pas à quoi ça sert, c'est quoi ? Est-ce que le challenge n'a pas de toi ? Pour quel type d'entreprise ? Déjà, je prends moi mon secteur. Peu importe, je prends moi mon secteur d'activité. Moi, je suis dans le risque de crédit. Dans mon secteur, en fait, on recherche des personnes qui ont mon profil, on n'en trouve pas. Pourquoi ? Parce que... L'insertie ne produit pas assez de monde. Si l'insertie produit, mais je ne sais pas s'il n'y a pas encore de seigneur, surtout, en fait. Ah oui, d'accord. L'insertie produit, il y a l'insertie, il y a l'insertie, il y a le master ISA, il y a ISF, il y a ISAF, il y a pas mal d'école. Mais aujourd'hui, on a toujours du mal en fait à trouver nos profils parce que peut-être il faut former plus, peut-être il faut plus de seigneurité, je ne sais pas trop. Mais il y a ce truc, il y a beaucoup de formations dans ta science. Si tu regardes ta page sur Internet, tu vois, il y en a beaucoup. Mais le problème de ces formations, c'est qu'on forme des personnes qui vont juste cliquer des boutons. à la fois la connaissance mathématique et la connaissance métier. Et ça, c'est rare. Et comme c'est rare, les entreprises ont du mal à recruter ces profils-là en fait. Dans une de mes vidéos, j'en parlais justement, je disais en gros, il y a trois façons d'intégrer dans l'informatique ou bien même dans la data ça marche, j'imagine. Soit tu passes par l'école et tu fais un bac plus simple, ingénieur et tout ça. Là, tu as fait un parcours, j'appelle ça un parcours classique. Soit tu passes par ce qu'on appelle aujourd'hui les bootcamps pour bien des formations en ligne. Tu vas te faire six mois des formations et puis après, tu vas les postuler. Souvent, au même titre que celui qui a fait un bac plus simple en espérant avoir les mêmes reconnaissances en gros financières en poste et activité que lui. Soit tu vas prendre un coach aussi qui va te permettre en gros de regarder les vidéos en ligne et de venir t'aider en complétant ton profil en fait. Mais moi, je reste par exemple comme tu disais tout à l'heure aussi que le meilleur parcours c'est celui d'ingénieur encore jusqu'aujourd'hui en fait parce que tu as toutes les bases pour bien rentrer dedans et ne pas cliquer sur un bouton comme tu disais en fait. Après moi, je suis plus optimiste dans le sens où je me dis si tu te donnes les moyens de ta politique, tu peux y arriver. Ah bien sûr. Il ne faut pas juste si tu te donnes les moyens de ta politique donc comprendre réellement ce dont le marché a besoin et être à la hauteur de ce que le marché demande. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui forment les profils nécessaires mais je pense aussi qu'en autodidacte, c'est possible. Mais il faut juste que tu peut-être tu donnes un peu plus. Il y a un exemple que j'adore sur LinkedIn il s'appelle Nicolas Renaud qui était à la base de finances. Il était peut-être comptable ou quelque chose comme ça mais rien à voir avec la data. Aujourd'hui, chez IBM, il est un des responsables IA en fait. Il a une chaîne depuis le 200 000 000. Oui, oui, oui. Donc tu vois, il a un background peut-être qu'il ne faisait même pas les mathématiques. Il était du secteur financier, il faisait de l'analyse financière pas forcément technique en fait. Il a une chaîne YouTube tu peux regarder, il a une chaîne YouTube où il parle du machine learning, du deep learning, de la computer vision. Tu vois, le fait d'avoir fait ça fait en sorte qu'il a une crédibilité, en sorte qu'il a pu acquérir des compétences et des grosses entreprises comme IBM lui ont fait confiance et aujourd'hui, il est directeur IA dans ces entreprises-là. Donc, pour moi, si tu fais comme tout le monde, tu vois les mêmes résultats que tout le monde. C'est ça la base. Donc, si tu en reconnais pas... Après, je suis comme tout le monde parce que ça dépend de l'entourage que tu as autour de toi, ça dépend de ce que tu lis, de qui tu suis en fait. Donc, ce sont ces modèles qui t'inspirent. C'est souvent plus dur de passer un peu dessus pour trouver une autre personne qui va te faire voir autre chose en fait souvent. C'est pour ça qu'en fait, moi, je recommande souvent, c'est ce que je fais d'ailleurs. D'accord. Ce que je fais, c'est d'abord par identifier les personnes ressources du secteur. Ah, d'accord. Je suis, je lis leur livre, je suis, tu vois. Une fois que je... Parce que si la personne est meilleure dans son domaine, j'aime pas trop le thème meilleur, mais si la personne est une personne ressource dans le domaine, ça veut dire qu'elle a fait des choses et je vais apprendre plus rapidement en suivant ces personnes. C'est pour ça que moi, par exemple, je lis énormément de livres parce que j'estime qu'une personne a pris 5 ans, 4 ans de sa vie, coucher toutes ses connaissances dans un livre, c'est un gain de temps énorme. Donc, prendre l'habitude en fait de voir les personnes références dans des secteurs, lire leurs livres, suivre leurs recommandations, te permet d'aller très rapidement. Si tu veux faire comme la moyenne, tu seras également comme la moyenne. Si tu veux faire comme les personnes exceptionnelles, tu vas t'approcher aussi en fait, en général. Après ce que tu dis, tu dis lire les livres, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'on lit de moins en moins. On dit difficilement, tout le monde va faire un tour sur TikTok rapidement ou bien sur les reads pour voir l'info qui passe en 60 secondes et il se passe après meilleur parce qu'il a compris l'info. Effectivement, la ressource reste toujours au livre en fait. Si tu parviens à dire, tu vas apprendre des choses qui ne sont pas accouchées dans des vidéos, bien sûr. Je peux rebondir sur ta vidéo. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, tout le monde veut voir les vidéos de 60 secondes. Est-ce qu'en 60 secondes, tu as le temps d'approfondir une connaissance ? Ah non, pas du tout. Est-ce que le temps à 30 secondes, tu as le temps de maîtriser ? Il y a des vidéos de 2h, 3h sur YouTube on fait, ah non, c'est trop dur, je n'ai pas le temps de suivre ça, c'est trop long. Ok, si c'est long, va suivre 60 secondes. Tu auras la connaissance de 60 secondes aussi, c'est ça. Après 2h aussi, c'est vraiment dit souvent aux gens, tu n'es pas obligé de faire les 2h d'entrée. Tu peux les programmer, tu fais 30 minutes aujourd'hui, demain tu refais 30 minutes et évidemment, si tu as les questions sur les 30 premières minutes, tu les notes. Moi, je conseille souvent, si ma vidéo fait 2h, il n'y a pas de problème, tu fais les 30 premières minutes. Si dans les 30 premières minutes il y a une question, tu la notes, tu me dis à la minute 53, par exemple, 23, j'ai bu telle chose, j'ai une question là-dessus. Toutes les 30 minutes tu fais ça pendant 4 jours, 5 jours, tu auras fait les 2h. Les gens pensent qu'il doit faire 2h d'entrée. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps de dire, si tu as la capacité de le faire, pourquoi pas ? Mais si tu n'as pas la capacité, même si tu fais même 2h, si tu veux même 2h, il faut le faire, 2 fois une, il y a quand même le temps de couper au milieu parce que voir une vidéo, pratiquer les secondes dits dans la vidéo, revenir par qui c'est toujours jamais la chose la plus facile. Mais bon. Après, ça dépose aussi de la vidéo et ce que tu recherches. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que beaucoup de gens mettent l'accent sur les terminaux et les titres des vidéos pour qu'on clique dessus pour que ce soit attirant pour les gens en fait, bien sûr. Là, on a beaucoup parlé de data science et tout ça là. On a sauté grosso modo volontairement aussi ton parcours en gros. Tu as dit que tu es passé par l'insight et tout ça. Comment as-tu arrivé dedans en fait ? Comment as-tu arrivé dedans ? Déjà, mon histoire pour devenir data scientist. J'ai fréquenté au lycée de Mendon. C'est un des grands lycées de Yaoundé. Le lycée de Claire ? J'en sais rien en tout cas mais j'ai mon accès. J'ai le bac en 2012 et après mon bac, moi en tout cas, je rêvais de faire Polytechnique de Yaoundé. C'est la plus grosse école d'ingénieur. D'ingénieur, oui. Oui, c'est ça. Moi, je rêvais de faire ça parce que j'aimais l'informatique en fait. Je voulais être ingénieur informaticien. Je fais le concours de Polytech en 2012. Ah ah, je ne l'ai pas. Tu vois, j'ai eu un bac avec Manson bien. J'ai travaillé très bien à l'école. Je n'ai pas Polytech. J'ai fait, wow, c'est quoi ce truc ? Après, c'est vrai que Polytech, c'est pas facile aussi à avoir souvent Polytech. Mais bon. Moi, je dis souvent que si quelqu'un sois Polytech, c'est pas parce qu'il est mauvais. C'est que le niveau est aussi pas mauvais aussi. Oui, en tout cas, c'est un concours en fait. C'est la compétition dont il faut être dans le top 1% quelque chose comme ça. Donc, je n'ai pas eu le concours. Et finalement, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle les classes scientifiques de l'école normale. C'est une année en fait où on te forme au plus grand concours du Cameroun comme Polytech, lycée, toutes les grandes écoles d'ingénieurs. Et arrivé au classe scientifique, il y a ma meilleure amie, une de mes amies à l'époque, elle s'appelait Bénégic, qui me parlait énormément de lycée. En tout cas, elle, elle voulait faire lycée. Et c'est comme ça que j'ai des cours de lycée à l'école de bourse où on forme des statistiques. À la statistique, en fait, j'ai commencé à rapprocher statistiques et informatiques. Moi, je vais être informaticien. Je n'ai même pas trop la physique. Et à lycée, on ne fait pas trop la physique. C'est comme ça que je prépare le concours de lycée. Et je l'ai en 2013, je crois. Donc, j'intègre lycée à l'école. Je fais 4 ans en tant qu'ingénieure statisticienne. Mais bravo, parce que ce n'est pas tout. Moi qui y a lycée, elle n'aime plus, quoi. Bon, lycée aussi, c'est un concours compétitif. Oui, lycée aussi, c'est un concours. C'est la sous-région, si je ne me trompe pas, c'est ça? C'est un concours sous-régional, en fait. Oui, c'est ça. Il y a l'INSAE de Dakar, l'INSAE d'Abidjan. Donc, il y a aussi une école à l'Eneam. Et ces écoles-là sont rattachées à un organisme ici en France qu'on appelle le CAPESA. C'est l'organisme qui gêne toutes les écoles. Et on a des partenariats avec l'INSAE et l'INSAE. Donc, pendant ma formation, je voulais faire l'INSAE parce qu'il y a l'aspect statistique mais aussi l'aspect informatique. Donc, l'INSAE a cette réputation-là de bien former en statistique et en informatique. Donc, c'est les deux combinaisons que moi, j'ai adoré. Donc, quand tu es parmi les meilleurs, tu entres soit à l'INSAE soit à l'INSAE de Paris Tech. Donc, moi, j'ai eu l'INSAE en 2017. Voilà, j'ai fait deux ans à l'INSAE. C'est comme ça que je deviens data-scientiste finalement en 2019 suite à ce parcours. Tu voulais faire la stat au départ. Finalement, tu rentres à la data-séance qui est un peu la moyenne des deux pour toi, quoi. Si je comprends bien. Non, à la base, je voulais être ingénieur informaticienne. Ingénieur informaticien, oui, c'est ça. Oui, finalement, je deviens data-scientiste qui combine à la fois la stat, la mathématique où j'avais de bonnes compétences et l'informatique que j'aimais bien fait également. C'est ça, en fait, l'histoire. Ah, d'accord. Et donc, du coup, là, quand tu es rentré maintenant, franchement, j'aime trop mon métier, en vrai. J'aime tellement ce métier et je le recommande autour de moi. C'est même pour ça que j'ai créé la chaîne YouTube Le Coinstat pour pouvoir vulgariser au maximum le métier de data-scientiste. Mais du coup, là, vu toi qui es dedans, là, si on te demande quel est le défi, le défi que tu as traité, toi, depuis que tu es dedans, là, ce serait quoi pour toi ? Ah, le plus gros défi, ça, c'est tout le monde qui le dira, c'est la donnée. La donnée, c'est ma matière première. Mais si je n'ai pas de données, je ne suis pas capable de travailler. Et pourquoi c'est un défi ? Parce que les données ne sont pas toujours, les données ne sont pas données. Les données ne sont pas toujours de bonne qualité. Tu vois, quand tu es d'être un scientiste, tu veux le produit final, qui est le modèle que l'Encropousse va utiliser, qui est le système de recommandation. Mais pour arriver à là, il faut avoir les données qui sont fiables. Garbage in, garbage out, quality in, quality out. Mais aujourd'hui, il y a toujours des problèmes sur les données. Tu vas prendre le temps d'analyser. Garbage in, garbage out, c'est la poubelle dedans, c'est ça ? C'est ça, c'est parce que si tu sais j'utilise des mauvaises données, la conclusion finale sera également de mauvaise qualité. Donc, garbage in, garbage out, quality in, quality out. Les données de bonne qualité donnent des résultats de bonne qualité. Et moi, mon défi aujourd'hui, c'est encore ces données de bonne qualité. C'est très difficile. Il y a toujours des marges à mettre en place, des approximations à faire, bref, c'est un travail de, comment ça ? de recherche en tout cas, pour bien comprendre d'où vient les problèmes. C'est ça le défi. Des bonnes corrélations entre les différentes données et les différentes informations et les données pour sortir les meilleures informations, si je comprends bien. C'est ça, oui. C'est ça le plus gros défi. Il y a aussi le défi de bien montrer l'importance de ce que tu fais au quotidien au métier qui va l'utiliser. Parce que le métier qu'il utilise, moi, comme je suis en banque, il y a un indicateur qu'on appelle le RWA que le métier va optimiser. Donc, quand tu viens lui présenter ton travail, si tu ne lui dis pas que ça va diminuer le RWA comme ceci. RWA, c'est quoi ? Le RWA, en fait, il faut voir ça comme une certaine somme d'agents que la banque doit mettre de côté pour se prévenir du risque. Plus cet agent est faible, plus on peut l'utiliser pour faire autre chose. Donc, pour les business, il faut que ce soit le plus cher possible pour avoir de la rentabilité. Donc, quand tu peux discuter avec des métiers, le premier indicateur qui l'intéresse c'est celui-là. Tant que tu ne parles pas de ça, il n'est pas force, il ne comprend pas ce que tu fais. Il faut donc justement arriver à lier les deux entre toi, ta partie technique et le métier qui a son objectif de rentabilité à valider entre guillemets. C'est sûr que de toutes les manières, quand on fait ça, c'est toujours pour pouvoir valider les données. Moi, comme je me suis intéressé à donner le data, moi, j'ai perçu un gros problème, c'est comment tu arrives à collecter les données en fait. Est-ce que ça dépend de ton secteur d'activité ? Bon, vous, encore dans la banque, moi, je dis que c'est facile parce que vous avez énormément de clients. Donc, vous pouvez dire qu'on a à peu près 4 000 clients aujourd'hui, 5 000 clients aujourd'hui. À partir de là, on peut faire des choses. Mais moi, je prends une petite boîte comme moi, par exemple, qui fait des formations en ligne, par exemple, et qui touche 200, 300. Comment j'arrive à collecter des données en fait pour les exploiter plus tard ? Ça, c'est encore une seconde étape. Mais d'abord, comment j'ai d'abord à collecter ça en fait ? Moi, également, j'ai lancé une formation récemment. Je pense qu'en ASC, ça ne dépend pas de la taille de l'entreprise. Même toi, ton niveau, tu peux commencer à collecter. C'est comment ? Quand une personne s'inscrit à ta formation, tu as quoi ? Tu peux demander son nom, son prénom. Tu peux demander par exemple ce que la personne fait dans la vie. Tu peux demander des informations comme ça, son parcours. Tu vois, ça donne déjà des insights. D'accord. Pour pouvoir... Quand la personne achète un produit, tu peux stocker ça dans une base de données. S'il achète un autre produit, tu stockes. Comme ça, tu peux analyser les corrélations. Qu'est-ce qu'elles aiment ? Qu'est-ce qu'elles n'aiment pas ? Tu vois ? Analyser en fait, conserver déjà une base de données clients comme ça, ça peut te permettre de gérer ton business et mieux comprendre le besoin de tes clients. Et de s'en donner, je pense que tu peux bien les reconnaître. Poser la question, fais un formulaire. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai des news data. Est-ce que tu es news data ? Oui, je suis à peu de lancer ma newsletter, elle est partie là. Il faut réussir à faire rentrer du monde dedans comme je te disais aussi. Donc, c'est arrivé à voir c'est des sujets que les gens aiment bien pour pouvoir bien tu suivre que ta newsletter était pertinente en fait. Et justement, quand tu envoies la newsletter, tu peux regarder le nombre d'emails, le nombre de personnes qui ont ouvert l'email. Tu peux regarder le nombre de personnes qui ont cliqué en fait sur l'email. Tu vois, ce sont des méfriques comme ça que tu peux analyser déjà. Tu peux mettre en fait de comprendre ce que les personnes qui te suivent aiment réellement. Tu vois que la data, ça s'applique même déjà à toi, à ta petite échelle sur le contenu en ligne que tu proposes. Après, il y a aussi ce point-là où les gens se battent de dire quand je collecte mes données via LinkedIn par exemple ou via YouTube, les données vont chez YouTube et ne viennent pas collecteurs chez moi. Par exemple, un truc que je n'ai pas, c'est les informations sur les gens qui sont abonnés à ma chaîne. J'ai à peine des pseudos mais je n'ai pas le nom, je n'ai pas le mail, je n'ai rien du tout. Est-ce qu'il y a un moyen pour quelqu'un qui se lance de la data de profiter des grosses plateformes pour s'enrichir aussi de son côté avec des données qui va se passer plus tard ? Pour s'enrichir ? Mais là, c'est le business modèle de YouTube. Ça, c'est le business qui va te donner ça pour rien. Je veux dire, YouTube, quand on utilise la donnée déjà, il faut que je donne un point important, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le RGPD. La personne, quand tu veux utiliser la donnée une personne, il faut que cette personne peut-être donner l'utilisation de l'utiliser. Donc, YouTube n'a pas le droit de donner les données de ses utilisateurs aux personnes qui ont des plateformes. Ça ne va pas dans les contrats. Je pense que la personne ne sera pas contente également quand on utilise ces données comme ça. Ah oui, parce que la donnée c'est YouTube qui est responsable de cette donnée-là. Donc, toi qui es créateur de contenu sur YouTube, c'est la donnée de YouTube en fait. Et YouTube a un contrat même si on ne les lit pas souvent, même s'il y a souvent des biais sur ces contrats. YouTube a un contrat entre les utilisateurs et la plateforme. Toi, tu es créateur de contenu, tu n'as pas à avoir accès, du moins, je pense que tu n'as pas accès à cette information. Non, tu n'as pas accès à cette information. On te dit seulement que X est abonné, mais tu ne sais pas qui est ce X-là ça doit aller derrière fouiller pour trouver à partir du show où tu trouves la personne. C'est justement pour ça que c'est qui est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est important d'avoir une newsletter. Moi, par exemple, j'adore ma newsletter parce que c'est comme si j'avais une relation personnelle avec chaque membre de ma newsletter. Je sais qui c'est, on discute, il y a des emails, il y a l'interaction. Tu vois, on se répond par email et ça j'adore. D'accord. Tu n'as pas confiance sur LinkedIn ou YouTube. C'est sûr que la pratique, c'est un disque à tu mets la newsletter qui te permet d'avoir ta relation personnelle comme tu disais avec ton public quoi, tes gens avec qui tu as interagi au quotidien. Et puis derrière, ça te permet d'avoir des insights pour ressortir du meilleur contenu pour en fait par la suite derrière. N'hésite pas à faire des enquêtes, à poser des questions. Ça, ça permet de comprendre ce que les gens veulent vraiment. On va réussir à poser des questions. On a commencé à faire, je vais faire un truc là pour des suggestions par exemple où les gens peuvent venir suggérer les contenus qu'ils aimeraient avoir. Ça permet un peu de ne pas partir que ce qui sort de mon cerveau tout simplement. Ça permet d'avancer un peu aussi cérémoniement. Dis-moi, toi, tes domaines d'expertise aujourd'hui là dans la data à part le RWD, tu as dit WA ou D ? RWD, c'est un thème technique. C'est un thème technique à part diminuer le RWA. Non, je n'ai diminué pour le RWA. Je mets en place des modèles qui permettent de déterminer la meilleure parce qu'il y a un risque en fait à gérer. D'accord. Voilà. Donc, trouver la valeur appropriée, pas trop aux élevés, pas trop faibles non plus. En fait, le RWA dont tu parles ça me rappelle, j'écoutais un podcast d'une data scientist chez Black Market qui disait que pour les commerçants qui sont chez eux, ils essaient de retenir une sorte de caution en fait. Comme ça, si par exemple un commerçant qui est chez eux fait faillite et que le produit est encore garantie chez les clients, quand les clients vont les contacter pour pouvoir faire des réclamations et ils vont pocher dans la caution du commerçant pour rembourser les clients. Et donc, plus la caution est basse, en gros, plus ça veut dire en gros que le vendeur est meilleur parce que ces produits ne reviennent pas tout le temps en fait, tout simplement. et ça, c'est des modèles qu'on arrive à mettre en place. Moi, je me dis, qui a l'initiative de ce genre de demande ? C'est le métier qui dit, nous, on veut faire ça parce qu'on a rêvé des salles dans la nuit ou bien parce que toi, si on fait ça parce qu'on a des données, ça nous permettra d'être meilleur. Comment on part, comment on crée un besoin ? Comment on crée un besoin ? Oui. Ça dépend des problématiques en fait de l'entreprise sur le secteur bancaire. La banque, c'est une activité qui est très risquée. On a besoin de gérer le risque. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on gère ce risque-là ? Et c'est d'où la réponse avec les modèles mathématiques qui permettent de déterminer si un client va faire défaut ou pas. Ça va mieux comprendre. Tu vois, ça, c'est déjà un problème. Donc, c'est quand il y a un problème qu'on trouve une solution. Qui trouve ? C'est avec l'activité, c'est au fur et à mesure que l'activité évolue qu'on identifie des problématiques et on voit comment est-ce que la data peut être utile pour répondre à ces problématiques-là. D'accord. Donc, c'est plus on avance, plus on fait face à des sujets, plus on crée des besoins, en fait, tout simplement, c'est ça. Plus on crée, ça dépend. Ce n'est pas qu'on crée des besoins, c'est face aux problèmes qu'on a identifiés. On détermine comment est-ce que la donnée peut nous servir au quotidien. D'accord. Ango, il y a ou avant, quand on avait des problèmes, on allait réfléchir soi-même pour vous des problèmes, on demande maintenant au data, du moins au data scientist de dire, est-ce que tu peux nous trouver avec des données des solutions à nos problèmes, c'est un truc comme ça ? Est-ce que tu peux trouver des solutions ? En fait, le data scientist n'est pas capable de trouver, comment dire ça, c'est pas la, ce n'est pas, le premier élément ce n'est pas la donnée. D'accord. Le premier élément c'est le problème. D'accord. À partir du problème, quelles sont les données qui peuvent nous servir ? Ce n'est pas j'ai la donnée, qu'est-ce qu'il peut faire avec ? C'est j'ai tel problème, par exemple, je prends le système de recommandation, j'écris ma plateforme, comment est-ce que j'arrive à recommander le meilleur produit à mes clients ? Ah oui, d'accord, je comprends mieux, je comprends, ouais. Donc à partir de, ouais, tu fais que les, comment on dit ça ? Tu as un problème, tu vois comment la data, tu peux le résoudre ou pas ? C'est ça que je veux comprendre derrière. C'est ça, c'est déjà un problème. La data peut aider à résoudre ce problème-là, c'est pas, c'est pas j'ai la data, je veux résoudre un problème. C'est j'ai un problème, la data med à résoudre le problème. D'accord. Ah, je comprends mieux maintenant. Et du coup, aujourd'hui, quelles sont les compétences techniques toi que tu utilises au quotidien à part écrire les modèles en fait ? Les modèles, c'est quoi ? Tu écris avec quoi ? Du R, du Python, c'est quoi ? C'est quoi que tu fais le modèle aujourd'hui ? En termes d'outils, aujourd'hui, j'utilise Python et R et aussi SAS. SAS, parce que c'est très utilisé dans le secteur bancaire, l'assurance, la santé aussi. Donc, il y a SAS, SAS, l'outil qui me permet d'extraire la donnée, Python et R, pour faire des modèles mathématiques, le machine learning, les statistiques. Donc, moi, je fais beaucoup de stats, je fais beaucoup de machine learning, je fais beaucoup de programmation et R et Python. SAS aussi. Quand tu parles de R, je parle de R, c'est un langage qui m'a traumatisé, moi. Quand j'avais en France, je voulais me reconvérir dans la data. Donc, du coup, je suis allé voir le directeur. Notre directeur, je dirais l'informatique et le département de data en même temps. Je suis allé négocier, je me dis, bon, moi, je m'intéresse à la data séance et si tu peux me balancer, parce que j'étais super mal en stats, en fait. Il me dit, ok, si tu veux aller voir, mais je te déconseille pas, ce sera un peu très compliqué. Le premier point, ce sera un peu difficile, parce que moi, j'étais assez à l'aise en Java et tout le reste. Je suis allé faire mon premier coup de R avec des gars qui venaient de licence qui avaient fait du R depuis trois ans. Et moi, mon premier coup de R, quand ils ont commencé à sortir les formules chez R dès le départ, je me dis, ah ouais, quand même, au bout d'une semaine, j'ai dit, je préfère aller refaire l'informatique que j'ai maîtrise de mieux. Après, aujourd'hui, je me dis, je suis plutôt à l'aise aujourd'hui, je n'ai pas de problème. Quand je fais ma formation de la ta séance, c'était plus en Python aujourd'hui. Est-ce qu'on va dire que Python déclasse le R aujourd'hui ou pas? Je sais que c'est un débat que les gens aiment bien aborder, mais comme moi, je dis toujours, Python, R, ce sont des outils. Dans quelques années, on va vous dire peut-être c'est Julia ou bien la tâche elle va créer un langage de programmation. Tout le monde va aller utiliser ce langage de programmation. Ce sont des outils et moi, j'aime bien utiliser R parce que c'est très efficace sur la partie statistique. J'utilise également Python parce que tout ce qui va être machine learning, ça permet d'avancer. Mais qu'est-ce qui déclasse l'autre? Je n'en sais rien du tout. Ça dépend de la tâche. En tout cas, sur la partie stat, R est très pertinente. Sur la partie visualisation des données parce que quand on est data scientist, on doit mettre en place des visuels de qualité et R c'est très pertinent. Sur la partie extraction des données, data engineering, Python, c'est très pertinent. Tu vois, ça dépend de la problématique. Est-ce que tu peux... Oui, vas-y. Il fallait dire, aujourd'hui, en fait, on utilise beaucoup Python parce qu'il y a une plus grande... Python, c'est un langage, en fait, généraliste. Donc, c'est un outil que tout le monde utilise. Comme tout le monde utilise, tout le monde en parle. Et puis, c'est facile aussi d'apprendre la main facilement, j'imagine. Moi, ce que j'ai vu de Python, c'est très facile d'apprendre la main si je te mets dessus. Avec un peu d'effort, tu rentres bien dedans. Oui, R aussi, c'est facile. R aussi. Peut-être, l'expérience que tu as eue, on ne t'a pas fait comprendre d'abord les bases, mais R aussi, c'est très, très facile. Ce n'est pas plus compliqué que Python. Oui, d'accord. Si tu combines R et C++, parce que l'un des avantages de R, c'est que tu peux combiner avec C++. D'accord. C'est bien que C++ ce n'est pas le langage orienté à l'objet le plus simple. Est-ce que, je te demande comme ça à Ottawa, tu me diras, est-ce que si je te demande pourquoi quelqu'un puisse se projeter, tu peux prendre un petit use case là qui explique comment est, voir comment on peut le résoudre en combinant du R, du Python, en fait, depuis la collectivité de la donnée aussi. Un truc très simple. Déjà, le use case que je vais reprendre, c'est encore le modèle qui permet de déterminer si un client va en position crédible ou pas. Au début, j'ai une base de données avec, c'est souvent un tableau un peu comme sous forme Excel, avec, déjà, la première étape, c'est quoi ? J'extrais ma donnée. Les données sont décidées à un système d'information et les systèmes d'information sont souvent connectés avec SAS. Donc, je vais d'abord extraire mes données avec le logiciel SAS et ensuite, avoir finalement un fichier CSV avec en ligne des individus, en colonne des variables, l'âge, la relation avec la banque, toutes ces informations et une variable qui me dit si le client a fait défaut. Je serai cette base-là en CSV, je vais sur R ou sur Python, peu importe. Je commence à mettre en place des analyses pour déterminer à quoi ressemblent mes clients, quelle est la repartition par sexe, la repartition par âge, c'est quoi le taux des défauts. Ensuite, quel est le lien entre les variables ? C'est-à-dire, est-ce que les clients qui ont un niveau de revenu élevé font souvent plus défaut que ceux qui ont un niveau de revenu faible ? Tu vois ? Je fais ce genre d'analyse en R et ensuite, je mets en place un modèle tout ça en R. Je peux faire tout ça en Python aussi. D'accord. J'envoie le script à l'équipe qui est chargée de mettre le modèle en production et là, ils vont utiliser du Python. D'accord. Là, quand tu parles de production, ça me pose une petite question technique. Là, si tu l'as, je suis preneur. Comment on déploie un modèle en production ? C'est quoi ? Ce n'est pas les entreprises. D'accord. Tu peux créer une API, par exemple. Tu peux créer une API que tu rends accessible aux utilisateurs, en fait, qui font en sorte qu'on utilise ton modèle. Tu peux déployer sur le cloud. En gros, bref, c'est souvent la construction d'API. Il y a plusieurs outils. Il y a FastAPI, il y a Flask. Même avec R, en fait, tu peux mettre en place ce qu'on appelle un Shiny, R-Shiny, c'est-à-dire une interface utilisateur qui te permet d'utiliser ton modèle. D'accord. Moi, je pense que tu n'as pas les choses comme Docker, les choses comme ça. il y a deux cas. il y a deux cas. Il y a deux cas. On peut utiliser aussi. C'est pas un contenu, ça marche très bien. Oui, ça, Ah, c'est toi. J'aime bien ce qu'on dit là et ce que tu dis aussi, c'est de dire, en gros, si les gens se forment, ils peuvent devenir data scientist, en fait. j'ai vu d'un entrepreneur qui disait en gros que tu fais beaucoup d'enseignement. Tu formes sur quoi aujourd'hui là ? Sur la stat, sur la data science, sur quoi ? Oui. Je suis enseignante, j'interviens à l'INSAI dans les cours de Python. INSAI de Rennes là ? Avec Python, oui. Oui, d'accord. Et comme SQL aussi. SQL, c'est le langage de base. Parce que SQL te permet d'essayer la donnée. Comment est-ce que je discute en fait avec la base de données ? Ça, c'est du SQL. Et là, avec Benjamin Heisenberg, j'ai lancé une formation en statistique qui donne toutes les bases nécessaires pour utiliser les statistiques au quotidien. Et avant, je t'ai mentor sur Open Classroom où j'accompagnais des personnes à être data analyst dans tout le parcours, data analyst, data scientist, toutes les compétences nécessaires. Donc voilà pourquoi ce que moi je fais au quotidien. Je faisais, je fais au quotidien. D'accord. Et ta formation avec Benjamin là, c'est Benjamin Heisenberg, c'est ça ? Que je prononce pas mal son nom. Oui. C'est quoi le... L'objectif, qu'est-ce qu'on a en sortie en fait quand on fait la formation ? À la fin de la formation, vous avez toutes les compétences nécessaires pour utiliser les stats dans 90% des situations d'entreprise. Ça veut dire quoi ? Je t'apprends en fait lorsque tu as une base de données, qu'est-ce que tu dois regarder ? Comment est-ce que tu dois la décrire ? Comment est-ce que tu as analysé la liaison entre les variables ? Il y a ce qu'on appelle par exemple l'A-B testing. Ça, ça peut t'intéresser. Tu sais, quand on fait de l'A-B testing, ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'ai une page de vente, j'ai une page A, une page B. Quelle page génère statistiquement le plus de résultats ? C'est ce qu'on appelle les tests statistiques. Comment est-ce qu'on met en place un test statistique pour valider des hypothèses ? Donc, à l'issue de la formation, les personnes qui suivent la formation seront capables de soit avoir choisi le bon outil à utiliser au quotidien pour faire les stats. Du moins, les stats n'ont plus de secrets. Parce qu'il y a souvent cette mauvaise image des stats, comme tu le disais au début, les probabilités, c'est mathématique, c'est difficile. Et moi, avec la formation, je montre en tout cas que ce n'est pas si difficile que ça. Avec la bonne méthode, la bonne structure, on arrive à les utiliser. Parce que la stats, au quotidien, moi, je dis, je ne fais pas les mathématiques. Au délit du quotidien, je ne calcule pas des intégrales. J'applique. Quand j'applique, comment est-ce que je vérifie telle hypothèse ? Quelle est la loi que je dois utiliser ? Dans quel contexte ? Donc, tu vois, c'est toutes ces réflexions à l'issue de ma formation. Tous ceux et celles qui la suivent, en fait, arrivent à être autonomes en statistique. D'accord. Donc, on rentre avec quoi alors pour sortir avec ça ? Avec quoi il faut rentrer ? Quel profil de celui qui veut rentrer dans la formation aujourd'hui ? Le profil, déjà, le premier profil que moi je recherche, c'est des personnes qui veulent vraiment se former en statistique, des personnes qui sont motivées, des personnes qui sont vraiment prêtes à apprendre parce que ça demande de l'investissement. Si vous êtes prêts à vous investir à fond, il faut pouvoir progresser, c'est le premier profil. Et bien sûr, bien évidemment, avoir un niveau au moins supérieur, c'est-à-dire un baccalauréat, c'est un plus. Connaître déjà Excel, c'est un plus. Mais vraiment, le prévu qui est nécessaire, c'est d'avoir la grosse motivation qui fait en sorte qu'on arrive à dépasser les montagnes. Après ça, c'est pour toutes choses. Quand on se lance dans les choses, il faut d'abord commencer par avoir la bonne motivation derrière. C'est ça. Édialement, maîtriser déjà Excel parce que ma formation, c'est en Excel. Et avoir, voilà. Quand tu m'étrisais Excel, c'est quoi ? C'est savoir créer un tableau simple et faire une addition. C'est quoi ? C'est quel niveau parce que maîtriser Excel ça va très loin quoi. Donc, tu ne maîtrises pas, maîtrises du moins. Avoir les bases d'Excel, tu vois, une fois que tu me demandes comment est-ce qu'on ouvre un fichier Excel Paris. Un nouveau tableau sur Excel en fait des choses comme ça quoi. Moi, j'ai rajouté celui des choses comme ça en fait. tout simplement. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on ajoute des lignes ? Comment est-ce qu'on supprime ? Parce que je ne vais pas expliquer cela dans la formation. Mais on va se commencer dans la formation. C'est vraiment comment est-ce qu'on applique des stats. Aussi, j'apprends R dans la formation. Tu m'as dit R était difficile. Avec la formation, je pense que tous ceux qui n'aimaient pas R seront réconciliés. Ils seront réconciliés. Après, c'est relatif chaque fois. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça dépend du niveau de chaque personne, des compétences de chaque personne. Bonjour, je ne t'ai pas bien réveillé. Il y a beaucoup de choses. Je pense que tu n'es pas tombé sur le bon moment. Je pense que c'est peut-être ce qui s'est passé. J'aurais dû d'abord m'entraîner au début pour comprendre un peu ce que c'était R de venir rentrer dans mon cours. Mais bon, moi, j'ai fait du piton après. Honnêtement, je pourrais venir du R aujourd'hui parce que j'ai assez d'expérience dans la programmation. Je suis capable de changer de langage aujourd'hui sans grosse difficulté. Ça a dû combien de temps alors, la formation ? La formation, ça a dû combien de temps ? En fait, c'est un programme avec le temps. Vraiment, ça dépend. Si vous mettez une minute, quinze minutes tous les jours, vous n'avez pas la même progression qu'une personne qui met une heure tous les jours. Vous n'avez pas la même progression qu'une personne qui fait deux heures tous les jours. Ça dépend de l'investissement de chacun. Mais en tout cas, la formation est structurée en six modules clés. Le premier module, c'est quoi ? On va commencer par les bases. Comment est-ce qu'on calcule les moyens, la média, les cas types, quels sont les points d'attention ? Deuxième module, on va aller plus loin. On fait ce qu'on appelle les stades bivariés. Comment est-ce que j'arrive à détecter les facteurs qui influencent un phénomène ? Quand je t'ai parlé tout à l'heure de la probabilité de défaut, comment est-ce que c'est que les clients qui ont des revenus élevés ont une probabilité de défaut élevée aussi ? Donc, on va apprendre ça dans ce module 2. Module 3, ce sera le cœur vraiment. On va commencer à parler des probabilités. Attention, là encore, je vous démystifie la probabilité. Je vous montre comment est-ce qu'on utilise la probabilité au quotidien. Donc, probabilité, tout ce qui veut être estimation des paramètres. Parce qu'en statistique, on fait beaucoup d'estimations en fait. Comment est-ce que j'arrive à estimer la moyenne, la médiane, les cas types ? On va apprendre à faire les tests d'hypothèses, d'inférences statistiques. Comment est-ce que j'arrive à faire de l'A-B testing ? Comment est-ce que je sais que tel vaccin a plus d'impact qu'un autre sur le plan statistique ? Donc, c'est ça le module 4. Module 5, on va maintenant loin. Comment est-ce qu'on apprend à mettre en place des modèles prédictifs, des modèles de base ? Comment est-ce que j'arrive à prédire le nombre de visionnages de ta chaîne YouTube il faut ou pas ? Comment est-ce que j'arrive à prédire que si un client va aller chez le concurrent ou pas ? Donc, je vous donne des bases pour faire ça. Et le dernier module qui est le module 6, on apprend en fait à travailler avec des séries temporelles parce que les données temporelles ont des particularités qui les rendent différentes des autres. Donc, dans le module 6 de la formation, vous aurez les clés pour pouvoir manipuler, analyser les données temporelles. Donc, voilà 6 modules. Et en plus des 6 modules, on a aussi ce qu'on appelle les data masterclass où en fait, on va aller en profondeur. Par exemple, il y a un masterclass sur ChatGPT. Comment est-ce qu'on arrive à utiliser ChatGPT dans ses analyses statistiques ? Il y a des masterclass sur Power BI avec Benjamin qui est justement comment est-ce qu'on arrive à mettre en place des tableaux de bord ? Comment est-ce qu'on arrive à faire des stats avec Power BI ? Il y a des masterclass en Python. Donc, tout ce qu'on a fait dans la programmation en formation, comment est-ce qu'on l'a fait en Python ? Il y a des masterclass en R aussi. Bref, il y a masterclass, il y a la formation. C'est à peu près ça le contenu. Après, en termes de temps, tout dépend de l'investissement que vous avez. Ah, d'accord. Donc, du coup, c'est un peu... Et la moyenne, c'est quoi ? C'est trois mois, six mois d'après toi ? Si quelqu'un s'y met vraiment pour repartir ? Là, on a commencé. Nous sommes à la deuxième semaine. Il y a des personnes qui ont déjà fini le module 1 et le module 2. Donc, je pense qu'avec les... Je pense que minimum, 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 c'est un mois et demi. Ça, c'est le minimum. Vraiment minimum. Et bien sûr, en fonction de votre évolution. Je disais deux mois pour être en moyenne deux mois pour finir la formation. Et du coup, j'imagine qu'à la fin, il y a un certificat que vous donnez à la personne qui a suivi la formation pour qu'elle aille mettre ça dans son CV et valoriser ses compétences. Oui, il y a un certificat de fin de formation, effectivement. Une fois que vous avez fini tous les six modules, vous avez un certificat de fin de formation, effectivement. Ah, ça, c'est top. Après, il y a des sessions, il y a des vagues qui vont revenir après. Après cette session, c'est pas terminé. Non, en fait, il n'y a pas de session. Vous, vous intégrrez la formation quand vous souhaitez, en fait. Ah, oui, d'accord. Donc, vous pouvez rentrer en jouant et commencer par le premier module, en fait, tout simplement, quoi. En fait, l'idée, c'est surtout le dit qu'on peut rentrer dans la formation quand on veut, quoi. Quand on s'y sent en train, on rentre dans la formation. Vous êtes prêt à vous cliquer sur le lien, vous entrez dans la formation. Si vous entrez aujourd'hui, cliquez, vous intégrer la formation, vous voulez entrer demain, cliquez, vous intégrer la formation. Il n'y a pas de... de dalle des mille. Non, mais ça, c'est top. Bon, en termine, pas deux ou trois choses, là. Supposons que quelqu'un parle nulle part. Il te contacte et dit, moi, je vois ce que tu fais, ça m'intéresse. Je veux devenir data scientist, en fait. Qu'est-ce que tu lui dis derrière? Ça dépend du profil de la personne. Je veux devenir data scientist. Je dirais, si c'est une jeune ou un jeune qui est encore à l'université, je dirais, va faire un master en statistique, intègre une école d'ingénieurs en statistique, faire des projets personnels pour pouvoir progresser, lire les documentations relatives au sujet, pratique, pratique, pratique. C'est le seul conseil que moi, j'ai à donner, en fait, sur ce profil-là. Si la personne est en reconversion, je veux dire, identifie déjà le secteur d'activité qui va t'intéresser ou l'est, pas forcément un. Il n'y a pas forcément un secteur qui vous intéresse. Commence à comprendre les problématiques des acteurs de ce secteur-là. Demande-toi comment est-ce que la data peut être utilisée dans ce secteur. Fais des projets relatifs. Augmente ton portfolio. Et le plus simple pour toi, ce sera déjà de bénéficier de l'expérience passée que tu avais avant, en fait. Ah oui, d'accord. Du coup, on parle beaucoup d'IA aujourd'hui. Tu as parlé aussi de machine learning à un moment donné. C'est quoi les challenges, en fait, les progressions que tu vois venir dans tout ce qui est data science aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle beaucoup dans le domaine de la data. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est principalement l'IA générative. Oui. C'est-à-dire GPT, Google Bad, Gemini, Sora. Sora. Donc, tout ce qui va être créer des modèles qui permettent, en fait, de générer de nouveaux textes, générer de nouvelles images, générer de la vidéo, générer de l'audio aussi, la musique. Donc, c'est un secteur qui prend de plus d'emploi. Je vois les grandes entreprises de la tech, là, commencent déjà à faire des combats. Je sors Sora, je sors Gemini. Chacun sort son... Ce qu'on appelle les large language models. Donc, c'est un domaine qui s'intéresse. Vous voyez déjà comment on peut utiliser ces large language models au quotidien? Mais moi, je dis toujours qu'une version linéaire qui est le modèle de base n'a pas attendu ses LLM. On l'utilise toujours donc apprendre d'abord les bases et ensuite s'intéresser aux sujets tendances comme ça, comme l'IA générative, les large language models, la computer vision. Ça, c'est plus des spécialisations. Ce n'est pas forcément ce qu'on utilise au quotidien. D'accord. Et dans cette tendance-là, si je rentre dans le métier aujourd'hui, je ne le regarde pas du tout. J'observe d'un coin de l'oeil et je ne vais quand même regarder les bases de les mêmes. Oui, en fait, il faut être curieux ou curieuse. Moi, par exemple, quand on a commencé à parler de ChatGPT, de GoogleBat, j'ai fait une série de 22 vidéos pour monter en compétence justement sur le sujet. Donc, une des compétences clés à avoir lorsqu'on travaille en tant que data scientist, c'est être curieux et curieuse parce que la curiosité fait en sorte que vous restez actifs. En fait, il ne faut pas juste dire que je n'utilise pas ce quotidien. Il faut être curieux, comprendre ce que les autres disent et progresser. Je ne dis pas de commencer par là. Non, parce que si vous commencez par là, vous serez perdus. 90% des entreprises n'ont pas besoin de ça mais restez curieux pour voir comment est-ce que ça peut être utile dans votre quotidien. Quand tu dis 90% des entreprises n'ont pas besoin de ça, c'est parce qu'elles ne savent pas de dénicher une opportunité autour de ça ou parce qu'elles ont vraiment vu que ça ne sert à rien en fait pour elles ? Parce qu'elles n'ont pas besoin de ça. Ah, d'accord. Et puis, elles n'ont même pas les ressources pour le faire, tu vois. L'IA générative, pour le faire, il faut avoir énormément de données, il faut avoir des data centers. Il n'y a que Google, Facebook, Amazon qui ont ces éléments, tu vois. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Moi, je parlais plus du côté utilisation de l'existant parce que dans mes formations, quand je donne une formation à quelqu'un, je me retrouve, je donne un TP à faire, il va taper sur chat GPT et il va me donner la solution en fait. Je lui dis, mais c'est chat GPT qui a fait pour toi, ce n'est pas toi qui a fait donc au final, tu as perdu un peu ton temps quoi, tu n'aurais pas dû être là si c'est chat GPT qui a fait des réponses pour toi, les questions, tu ne comprends pas trop ce qu'il a fait ou bien combien il a fait des choses. Dans l'utilisation, c'est un peu plus compliqué ce genre de choses en fait tout simplement. L'utilisation, je recommande d'utiliser parce que chat GPT, par exemple, quand on fait des codes, on a besoin de, par exemple, de vérifier les erreurs. Tu te rappelles à l'époque quand tu regardes ton code Python, tu as oublié une vigue quelque part, ça prend une heure de temps pour retrouver, alors chat GPT te permet de l'avoir en quelques secondes. Ah oui, des entreprises pour pouvoir l'utiliser. Mais maintenant, est-ce qu'on va développer ces outils ? Je ne suis pas sûre. Après, il faudrait voir parce que moi, je vois tout ça comme un peu le télétravail qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup qui reviennent du télétravail en disant on ne le maîtrise pas tout le monde. D'autres gens vont dire c'est l'évolution, il faut y aller quand même. Je pense que ça va dépendre aussi du management dans les boîtes. C'est parce que tu en penses à ce sujet-là sur comment ça pénètre les entreprises aujourd'hui, ces outils aujourd'hui. Est-ce que tout le monde va dedans en fond ou bien beaucoup s'en déchirent encore surtout qu'il y a cette histoire de données qui est collectée. On ne sait pas où ça va après derrière. Je pense que le premier réflexe c'est bien sûr il y a la partie méfiance parce qu'effectivement il y a la question de données. Comment est-ce qu'on sécurise les données ? Mais je pense qu'à la longue les entreprises vont aller vers là parce que c'est vraiment des outils de productivité. Pour moi en tout cas, pour moi ce sont des outils de productivité. Au moins, il faut s'intéresser pour voir comment ça marche et essayer de limiter pas essayer mais limiter vraiment les côtés négatifs comme les données sensibles que ces outils peuvent collecter. Une fois qu'on aura résolu son problème je pense qu'on pourra l'adopter. Ah oui, ça reste pas mal en fait. On a parlé beaucoup d'IA, de data, de tout ça. Est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on est dedans ? Est-ce qu'on gagne sa vie ? Je dirais oui. Je dirais du moins parmi les métiers aujourd'hui je trouve que c'est un métier en termes d'équilibre vie pro-vie perso et rémunération je trouve que c'est plutôt très bien. Donc moi oui. D'accord. C'est quoi un salaire comme ça en sortie de l'école pour être classé en titre par exemple ? Le salaire ça dépend beaucoup déjà de l'école en France. Je parle pour le cas de la France. Ça dépend énormément de l'école que vous allez réaliser. Ça dépend du secteur d'activité dans lequel vous allez intégrer. Ça dépend de la ville dans laquelle vous vous trouvez. Maintenant moi je vais parler du secteur que je maîtrise du mieux. Vous avez fait une grande école d'ingénieurs. Vous travaillez dans le secteur bancaire. En début de carrière c'est possible aujourd'hui en tout cas d'avoir 50 000 euros. Non. Je vais me reconvertir. Il y a des gars qui vont changer le métier ratisément. Tu sors de la fin que tu as 50 000. Il est bien précisé. Vous avez fait une grande école. Ah oui bien sûr. Je le dis peut-être que le temps où je veux sortir là je vais rentrer dans l'école d'abord on s'est dit que ça. Je vais passer mes jours et mes nuits à bosser pour rentrer dans l'école. Non c'est ça. Pour donner une fougette quand même. Je dis 50 000 euros c'est ce qui est possible mais il faut dire un peu. Allez 45 et 60. Un salaire fixe. Ça c'est en région parisienne ou en province ? En région parisienne oui. Ah oui. Parce qu'en province je t'allais à la Côte-Jiby le Roi à peu près dessus. Autour de ça à peu près pour et même ça c'est déjà ah ouais quand même. Ça commence à nous dire. Je précise bien. École de référence sur le sujet secteur bancaire débutant c'est entre 45 et 60. Ah mais même déjà quand il y a 40, 40 on sait en sortie d'école je trouve qu'on est plutôt dans le haut de la fouchette salariale quoi tout simplement. Parce que quand il y a un média en français c'est autour de 30 000 si je ne me trompe pas en fait. Donc si on va dépasser les 15% c'est plutôt une très très bonne chose. Je t'ai une petite question pour toi là. Plutôt l'intérêt général. Comment tu jettes ton temps pour faire tout ce que tu fais là ? Parce que tu fais du YouTube tu fais des formations tu fais du LinkedIn tu es quoi ? En CD ou en freelance ? Mais à ton compte en fait. Comment tu dis aujourd'hui ? Aujourd'hui je suis à mon compte mais mes horaires de travail sont comme les horaires de salariés. Donc vous savez que je travaille tous les jours de 9h à 18h. J'ai un travail de salarié classique. Comment j'ai mon temps ? En fait je dirais juste que sur ce sujet là j'aime beaucoup cette question. Et je pense que on a le temps de faire ce qu'on veut. On a le temps de faire ce qui est important pour nous. On a le temps de faire ce qui nous fait vibrer réellement. Vous avez le temps d'aller boire la bière avec vos collègues tous les dimanches à Spatel. Vous avez le temps de le faire. Avec ce temps-là moi par exemple j'ai pu écrire une publication sur LinkedIn. Donc on a le temps de faire ce qu'on fait. En fait chacun qui gère un peu son temps sur ses passions quoi. Exactement c'est ça. Chacun gère son temps parmi peut-être ou subit comment tu fais pour faire ceci ? Comment tu fais ? Mais tu as décidé de mettre ton temps à ce niveau-là. Donc aujourd'hui j'ai décidé de mettre mon temps sur la création du contenu sur le partage sur LinkedIn sur YouTube. Ça veut dire que tous les matins avant d'aller au travail je publie tous les jours en fait à 8h. Tous les jours. Tous les jours ? Oui tous les jours oui. Je l'ai fait ça c'est systématique. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je n'ai écrit un post. Ça peut arriver mais c'est très très c'est marginal c'est très rare. Donc tous les jours j'ai fait du LinkedIn tous les dimanches je suis en live sur YouTube et je commence un point sur lequel je n'ai pas encore de routine sur lequel je vais m'améliorer cette année c'est la régularité en termes de production de vidéos. J'arrive à produire des vidéos mais il n'y a pas encore quelque chose de systématique en fait. Ah oui d'accord. Ah oui. Parce que même je publie déjà tous les jours là et ça demande beaucoup de travail. Il faut d'abord trouver les thématiques il faut trouver l'inspiration il faut rédiger il faut publier il faut suivre les commentaires. Par exemple aujourd'hui au niveau de trouver des thématiques ça c'est une problématique que j'avais avant. aujourd'hui je n'ai plus cette problématique là de trouver la thématique. C'est pas ton secret ? Pardon ? C'est quoi ton secret ? Le secret c'est juste tu partages déjà ce que tu as envie de partager tu partages ce qui apporte de la valeur aux personnes qui sont autour de toi c'est parce que tu as compris leurs besoins. Par exemple je reçois beaucoup de questions sur LinkedIn on en parlera en off tout à l'heure je reçois beaucoup de questions et ces questions sont les sources d'impérations pour les prochaines posts. Je fais aussi ma veille technologique auprès d'autres créateurs de contenu créatrices de contenu ça fait en sorte que des idées viennent de là. Franchement l'idée c'est la dernière des choses qui manquent. C'est vraiment la dernière chose. Après derrière tu as beaucoup d'idées il faut en même temps réussir à faire le tri maintenant pour être sûr que ce soit pertinent important en fait. Le plus difficile c'est justement ça faire passer le message arriver à rendre cela digeste arriver à rendre cela compréhensible structuré c'est plus ça qui prend du temps en fait bien structuré et en fait le fait de créer une boutique systématique il y a un auteur que moi j'adore je parle beaucoup de lui qui s'appelle Seth Godin en tout cas en termes de marketing c'est une personne qui m'inspire beaucoup parce qu'il a écrit plus de 10 lignes qui sont des 10 livres qui sont des bestsellers ça fait 25 ans de sa vie où il écrit tous les jours un article de blog vous imaginez ça 25 ans pendant 25 ans une personne écrit un article de blog tous les jours il était directeur marketing chez Yahoo il a écrit des livres où est-ce qu'il prend le temps de le faire il pense parce qu'il y a une histoire derrière il y a une motivation plus forte que le simple fait de partager qu'il fait en sorte qu'il le fait tous les jours et moi en tout cas il m'inspire je me dis c'est possible alors je le fais et le fait justement de me dire je vais apporter de la valeur tous les jours je le fais en fait je n'ai pas de discussion avec moi-même je ne me demande pas est-ce que je dois publier je dois publier alors je publie il y a une phrase qui m'a marquée dans une de ses interviews il disait en fait que demain vous allez aller sur mon blog vous allez voir un article pas parce que j'avais envie de publier l'article mais parce que c'était mercredi donc demain sur LinkedIn vous allez voir un post de Natacha pas parce que le post est parfait pas parce que c'est le post le plus original pas parce que c'est le post qui va être liké par tout le monde mais parce que demain c'est lundi c'est lundi justement et lundi je publie et avoir cet état d'esprit de dire je n'ai plus peur de l'échec je n'ai plus peur parce que la difficulté en fait lorsqu'on n'arrive pas à faire des choses c'est parce qu'on pense toujours qu'est-ce que les autres vont penser qu'est-ce qu'ils vont dire est-ce qu'ils vont aimer est-ce que le fait de s'alliver toutes ces barrières mentales là font en sorte que peu importe ce qui se passe je publie vous likez vous ne likez pas vous ne commentez vous ne comprenez pas je me assure juste que le post que j'ai écrit apporte de la valeur et c'est plus la stratégie que j'ai mis en place pour pouvoir être productif tous les jours après tu as dit une phrase là qui est bien pour la valeur qui est bien pour bien comprendre ça c'est apporter la valeur en fait quoi toi ce qui t'intéresse surtout c'est que ce que tu dis là ça apporte la valeur après tous les posts n'auront pas les mêmes effets tous les mêmes posts ne seront pas likés de la même manière ne seront pas lu autant donc chaque post viendra avec son niveau comment dire ça d'interaction avec les gens selon ce que tu as dit selon le mood des gens ce qu'il y a en cherche en fait quoi exactement parce que moi je veux répondre à un problème spécifique je reçois les mêmes questions vous savez que c'est faire un post derrière l'objectif c'est que peut-être la personne même si c'est une seule personne qui a bénéficié du conseil de ce post c'est énorme l'objectif a été atteint on dit souvent qu'il ne faut pas mettre l'attention sur le résultat final combien de vies j'aurais combien de likes j'aurais parce que tu n'es pas capable de monitorer cela ça c'est une erreur qu'on fait quand on commence ce que je suis capable de monitorer c'est la valeur que j'apporte dans le post ici qu'est-ce que j'ai apporté comme valeur demain je vais apporter une autre valeur après demain parfois je peux publier le même post parce qu'il y a 23 000 qui me suivent aujourd'hui les 23 000 n'ont pas encore lu tous mes posts il y en a plusieurs je ne sais pas combien de posts j'ai déjà écrit le fait de republier même un autre post aide des personnes parmi les 23 000 donc l'idée ce n'est pas d'atteindre 23 000 100 000 10 000 personnes c'est d'apporter de la valeur à la personne qui me lit à l'instant après le jour que tu publies aussi il n'y a pas les mêmes 23 000 qui arrivent sur LinkedIn il y a d'autres personnes en plus même aussi qui arrivent sur LinkedIn donc tu as touché ceux que tu connaissais et surtout ceux que tu ne connaissais même pas en plus parce que ce n'est pas le même style que tout le monde a tous les matins et tous les soirs c'est un autre mindset c'est un autre game en fait tout simplement effectivement ce que tu dis là de ne pas avoir peur de l'échec c'est plus ce qu'il faut c'est ça en fait quoi il faut se dire je me lance déjà l'échec comment est-ce qu'on le définit déjà je pense que je dis on a la mauvaise définition de l'échec comment ça va ce n'est pas parce que mon poste a fait deux likes c'est un échec on oublie que c'est un avis d'une personne oui oui bien sûr on oublie qu'une personne ait des data scientist grâce à ce poste et pour moi c'est ça la réussite et puis malheureusement la personne n'a pas redit que c'est grâce à ton poste que ça s'est passé ça aurait été pas mal si on pouvait revenir derrière que c'est grâce à ton poste pour les autres quoi c'est pas ce que j'attends parce que grâce à ton poste c'est pas ce que j'attends en tout cas quand je publie qu'une personne vient me remercier non moi je veux juste apporter de la valeur et c'est tout si tu viens me remercier c'est bien mais c'est pas ce que j'attends ce que j'attends c'est que moi en tout cas j'ai été impacté par énormément de personnes c'est retourner la censure retourner la parole et aussi ça m'aide aussi de partager donc je n'attends pas forcément un résultat exceptionnel je dis encore on n'a pas les bons maîtris qu'en fait au niveau de la réussite c'est pas parce que j'ai fait 1000 likes que le poste a réussi le poste a réussi parce qu'il y a une personne qui avait besoin de comprendre cette information et qui a reçu l'information et c'est tout alors après quand tu dis sur la métrique c'est un peu ce que tu disais aussi sur la gestion du temps il n'y a pas une façon de faire la même chose il y a toujours des niveaux c'est relatif aux gens c'est relatif au moment par exemple il y a un cinture de vacances c'est pas ce que tu auras autant de personnes publiées des postes quand j'avais revenu de vacances on va se remettre à jour et ton poste que tu as publié il y a un mois vous allez venir au-dessus il va faire que ça revient au-dessus de la pile en fait quoi toi les femmes je suis souvent je suis plus de voir que sur mes vidéos de 6 mois il y a des commentaires qui arrivent encore je me dis ah ouais je pense que c'était la finie cette vidéo et puis que ça ne servait plus à rien mais tu vois 6 mois plus tard quand on était pour une question plutôt pertinent que tu l'avais même parlé avant sur la vidéo c'est ça arrive que la gestion du temps c'est plutôt pas mal on arrive au point de notre échange comme j'aime bien dire est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser que je n'ai pas posée ah ça tu me poses Nicole est-ce que tu aurais dû me poser que tu n'as pas posé en tout cas on a parlé des compétences on a parlé de la gestion du temps on a parlé de la différence de la science de la analyse on a parlé de beaucoup de choses je trouve que tu as parlé de un point important que je veux rajouter aussi c'est c'est un conseil que mon papa m'a donné il y a quelques années qui franchement je ne sais pas quel est le profil moi en tout cas j'ai écouté le Cameroun en 2017 il m'avait dit en fait que partout tu vas tu es chez toi et c'est un message que j'ai envie de transmettre à chaque fois que je fais des interviews aujourd'hui c'est partout où vous allez où vous êtes chez vous quand vous êtes chez vous ça veut dire quoi on a l'impact autour de soi on sera sûr que la misère est propre on sera sûr que ses frères et soeurs vont bien c'est pour ça qu'on donne de la valeur on donne le meilleur de soi on vise la lune on croit en ses rêves on progresse donc peu importe où vous vous trouvez dans le monde où vous êtes chez vous progressez visez la lune en cas d'échec on tombe sur les étoiles n'attendez pas d'être dans vos pays en cas d'échec on tombe sur les étoiles on tombe sur quelque chose exactement ça se perd par ça parce que tu as avoué que non tu as avoué sur quelque chose encore qui va te permettre de diminuer ta vie et d'aller devant c'est ça après l'échec comme je dis on a une mauvaise définition de l'échec déjà moi je pense que l'échec n'existe pas je vais me faire utiliser cette expression parce que l'échec n'existe pas parce qu'il y a des victoires qu'on ne peut pas quantifier qu'on ne peut pas matérialiser donc voilà le message que je voulais passer c'est celui-là c'est vous êtes chez vous faites comme c'est vous croyant en vous croyant en vos rêves et donnez tout pour que ça marche en fait et ayez l'impact autour de vous mais c'est comme ça que le monde progresse en fait ah mais super super sur cette note très très positive qui permet en gros de continuer la vie ça c'est déjà le message que j'adore c'est le moment de cette commune c'est plutôt positivé en fait et pas baisser la tête tout le temps se plaindre tout le temps en fait moi c'est bien dit être bien c'est normal le mauvais c'est l'exception en fait l'exception c'est de ne pas être bien en fait pour être bien c'est normal en fait mais l'exception c'est de ne pas être bien en fait justement et justement ça c'est un truc Achille je te juge je suis dépassée par défaut tout est mauvais c'est comme si par défaut on doit se méfier des gens par défaut mais par défaut pourquoi si tout par défaut est bien et que l'exception c'est ce qui n'est pas bien ça change ma vie en vrai donc en tout cas moi c'est ce que je vis au quotidien et je pense que c'est dommage en tout cas qu'on reste toujours dans la négativité c'est à cause des événements qu'on vit au quotidien de ce qu'on suit à la télé de ce qu'on suit à la radio ben c'est ça aussi il y a beaucoup d'entre eux qui a repris les journaux à cause de ça parce qu'on a plus suivi les autres et à cause de ça mais moi j'ai dit toujours même autour de moi la norme c'est être bien l'exception ce ne doit pas être bien en fait quoi donc j'ai pas vu parce que c'est d'abord bien d'abord on va en faire après en fait tout le monde se trompait bien sûr mais quand chacun se trompe c'est pas très grave c'est le plus important c'est de revenir sur la scène de continuer tout simplement je veux peut-être te partager un truc je veux bien tu connais Pink ou pas Pink c'est une artiste américaine que moi j'aime beaucoup suivre à cause des messages de sa musique il y a une musique qu'elle a créée elle a écrit récemment c'était pour un film c'était Million Dreams et il y a une parole qui me marque à chaque fois c'est we can live in the world that we desire ça veut dire quoi nous pouvons vivre dans le monde que nous souhaitons ah oui c'est sûr c'est sûr que ce qu'elle dit là c'est ici c'est clairement ça en fait quoi tu vis dans le monde donc si vous voulez vivre dans un monde de business rejoignez-moi et vivons dans ce monde là voilà bon message positif Natacha merci beaucoup merci pour l'évitation pour nous et puis voilà je vais couper ça je vais couper ça